Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va passer ensemble en vidéo un test de personnalité MBTI. Vous avez probablement déjà entendu parler du MBTI, peut-être même que vous connaissez votre personnalité déjà et surtout si c'est le cas, je vous encourage à passer ce test vidéo parce que vous allez voir qu'on va en parler d'une manière un peu différente mais en réalité plus efficace qui vous donnera votre personnalité de manière plus précise. Et évidemment, si vous ne connaissez pas encore votre personnalité MBTI, vous avez de la chance parce que cette vidéo sera la meilleure vidéo pour vous aider à justement trouver votre personnalité, votre type de personnalité MBTI. Ce test sera un peu différent des tests en ligne parce que vous allez voir qu'on ne va pas simplement se concentrer sur les lettres. Par exemple, I, N, F, J, ça ce sont les lettres ou E, N, F, P, etc. On va utiliser quelque chose que l'on appelle les fonctions. Ça va vous permettre de comprendre votre personnalité plus en détail. Ce sont des descriptions qui seront plus précises. À chaque étape, je vais décrire différentes fonctions. Vous allez voir, ce sera dans un ordre précis, etc. C'est pour ça qu'il faudra suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir vos résultats. Et en fait, à chacune des descriptions, vous aurez ensuite à choisir entre les deux que je viens de vous décrire. Et à la fin, ça vous donnera du coup tous les éléments de votre personnalité. Et vous aurez du coup passé ce test de MBTI d'une manière assez différente et plus efficace encore qu'un test en ligne. Et en plus de ça, vous trouverez en lien dans la description un récapitulatif écrit qui vous permettra de comprendre chacun des éléments de votre personnalité que vous aurez vu déjà dans cette vidéo. Et en plus d'aller encore plus loin pour avoir encore une description encore plus précise de votre personnalité. Tout ça se passera donc dans la description. Mais pour le moment, je vous invite tout simplement à commencer ce test MBTI en vidéo que nous allons passer ensemble. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont déjà les fonctions qu'on appelle les fonctions de décision. Je vous expliquerai ce que c'est, chacune d'entre elles et comment vous aider à les départager. On fera pareil avec ce qu'on appelle les fonctions d'observation. Je vous expliquerai ce que c'est et vous pourrez aussi comprendre laquelle vous correspond. Et pour finir, on terminera avec un dernier élément que je suis sûr que vous ne connaissez pas, même si vous connaissez déjà votre personnalité MBTI. C'est pour ça que ça va être intéressant de passer ce test malgré tout, qui s'appelle les décideurs et les observateurs. Si vous ne savez pas ce que c'est, on verra ça à la fin et vous verrez le poids auquel ça vous permettra d'avoir le cœur net sur quelle est précisément votre personnalité MBTI. Pour chacune de ces étapes, vous trouverez aussi le timecode dans la description et dans la barre de vidéos de YouTube. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. On commence dès maintenant, sans plus attendre, avec la première chose qui va nous intéresser qui sont les fonctions de décision. Vous connaissez certainement les lettres du coup T et F qui correspondent à la pensée et aux sentiments. Eh bien, ça, c'est la lettre de décision. Est-ce qu'on va prendre des décisions avec la pensée ou est-ce qu'on va prendre des décisions avec nos sentiments ? Êtes-vous un F ou un T ? Un sentimental ou un penseur ? La fonction F, c'est la fonction de sentiment. Ça veut dire que vous allez prendre vos décisions avec vos valeurs. Vous allez avoir tendance à beaucoup plus spontanément, beaucoup plus naturellement, être capable de savoir ce que vous aimez réellement. Sans avoir besoin de justifier, d'argumenter pour expliquer pourquoi est-ce que vous aimez. Vous êtes quelqu'un qui connaissait ce qui vous met de bonne humeur ou pas, qui est attentif à votre état émotionnel. Et quand quelque chose, peu importe que ça marche, que ça ne marche pas, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, quand ça ne vous met pas dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur, si vous voyez autour de vous que les gens ne sont pas dans une bonne humeur, vous allez sentir la chose. Même si on dit quelque chose qui est vrai, il y a des vérités qui blessent par exemple. Et ça, c'est ce que font les penseurs comme on va le voir juste après. Même si c'est quelque chose qui est vrai, vous allez sentir que ce n'est pas la meilleure chose à dire. Vous allez sentir ces choses-là, vous savez ce qui vous plaît ou pas, vous connaissez de manière relativement spontanée vos valeurs et vous arrivez à donner la priorité à une chose plutôt qu'à une autre. Tout ça, c'est ce qui définit la fonction de sentiment. Et c'est important de se rendre compte que c'est vraiment ça le cœur de la fonction de sentiment. Parce qu'on entend souvent que les F ont tendance à être plus émotifs, à pleurer plus souvent. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a des F qui ne sont pas émotifs ou en tout cas qui ne vont pas facilement en tout cas être bousculés dans leurs émotions. Mais justement, parce que c'est la fonction de leur personnalité, ils maîtrisent mieux leurs émotions. Et s'ils doivent à un moment ne pas pleurer, même s'ils voient un film hyper triste, ils y arriveront. Alors que certains penseurs qui justement se croient capables d'être émotionnellement stables, etc. n'arriveront pas à faire ça. Donc, les personnalités qui ont la lettre F, ce sont des gens qui sont responsables. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir. Êtes-vous responsable de l'ambiance, des valeurs, de ce que vous aimez ou pas ? Ou au contraire, êtes-vous un penseur ? Les penseurs, eux, justement, ils vont être responsables de la vérité, de faire marcher, de faire fonctionner des choses. Ce sont des gens qui sont plus rationnels, plus logiques, qui ont besoin d'être convaincus, qui ont besoin d'avoir des raisons pragmatiques pour prendre une décision et qui ne vont pas se baser sur ce qui leur plaît, sur leur passion, etc. Et justement, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec les émotions, parce qu'ils ne sont pas responsables de tout ce côté-là qui est pourtant en eux. Tout le monde a des émotions, même les penseurs aiment bien ou n'aiment pas certaines choses, etc. Mais justement, ce n'est pas rare de voir parfois des penseurs être pris d'un fou rire ou être pris d'une, entre guillemets, crise de larmes devant un film ou devant quelque chose parce que justement, ils arrivent en fait beaucoup moins à maîtriser leurs émotions, contrairement au F. Mais sans même rentrer dans ce genre de choses qui sont un peu contre-intuitives. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est rationnel, pragmatique et qui n'a que la logique en tête quitte à parfois être un peu inhumain, quitte à parfois dire des choses qui ne sont pas très cool mais juste parce que c'est une vérité et du coup, il n'y a que la vérité qui vous intéresse, même si elle est blesse, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va faire attention à ce qui lui plaît, qui connaît ses passions, qui connaît ses valeurs profondes, qui sait ce qu'il aime, qui va se rendre compte quand l'ambiance a un peu changé, qui va se rendre compte quand il est d'une un peu moins bonne humeur et qui va faire passer ça en priorité parce qu'il se rend compte que même si quelque chose est vrai, etc. et que ça marche très bien, etc. si ça ne lui plaît pas, voilà, ça ne va juste pas l'intéresser. Les penseurs, eux, ils ont toujours besoin d'avoir des raisons logiques, pragmatiques, rationnelles pour prendre une décision. Donc, maintenant qu'on a vu ça, êtes-vous donc un sentimental ou êtes-vous un penseur ? Rappelez-vous que nous, on va s'intéresser aux fonctions. En fait, il y a plusieurs versions de pensée et plusieurs versions de sentiments. Il y a TI et TE ainsi que FI et FE. Et ça, on va le voir avec quelque chose qui s'appelle les besoins humains. DI et DE que je vais vous expliquer dès maintenant. La différence entre la décision extravertie DE et la décision introvertie DI, elle est hyper, hyper, hyper simple. Si vous êtes un décideur introverti, ça veut dire que lorsque vous prenez une décision, vous vous basez uniquement sur votre opinion personnelle. Que ce soit F ou T, vous allez prendre une décision par rapport à vos standards, à ce qui vous paraît à vous convenable ou pas. alors que les décideurs extravertis, eux, vont être intéressés par voir ce que les autres gens en pensent. Il faut faire attention parce que tout le monde est intéressé parce que les gens pensent d'eux, parce que les gens pensent de ce qu'ils font, etc. Mais ça va être dans le processus de décision. Est-ce qu'avant de prendre une décision, vous allez demander à vos amis, chercher à voir ce que les gens autour de vous en pensent, aller chercher sur Internet, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des opinions, etc. sur le sujet ? Ou est-ce que vous allez vous faire votre avis personnel à vous, tout seul, sans vous demander avant de prendre votre décision, peut-être que je devrais voir avec telle ou telle personne, peut-être que si, peut-être que ça. Vous allez simplement vous observer vous-même, votre identité, faire selon ce qui vous paraît convenable à vous, selon vos propres standards. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer de voir ce que les autres gens en pensent, parfois même des gens qui ne sont pas dans votre cercle. Mais justement, vous allez bien aimer quand même regarder autour de vous, voir ce que les gens font, voir ce que les gens disent, voir ce que les gens pensent, comprendre la personne en face de vous, ou est-ce que vous allez plutôt vous concentrer sur vous-même et essayer de bâtir votre identité. Il faut faire attention parce qu'on peut facilement, en tout cas, entendre un certain jugement de valeur. On pourrait croire que du coup, les décideurs extravertis, ils n'ont pas de personnalité, et que les décideurs introvertis, ce sont des égoïstes ou des individualistes, etc. Ce n'est même pas réellement ça. Dans une certaine mesure, c'est un petit peu vrai, mais ce n'est même pas réellement que ça, parce que les décideurs introvertis, parfois, leur standard, ça va être de faire des trucs extrêmement bien pour la planète entière. Et justement, parce qu'ils ne vont pas demander aux autres ce qu'ils en pensent, ils vont pouvoir faire le bien autour d'eux, alors que les gens leur auraient dit, non, garde ça pour toi, etc. Un décideur extraverti, de la même manière, il va demander aux autres, il va bien aimer parler aux gens, il va bien aimer savoir ce que les autres en pensent, avant de prendre une décision, mais à la fin, c'est quand même lui qui va prendre sa décision, et s'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, et bien justement, il va en parler, il va parfois débattre, surtout les penseurs extravertis, il va en débattre avec la personne, il va essayer de convaincre l'autre, de persuader l'autre, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de personnalité, qu'ils suivent bêtement ce que les gens disent, les décideurs extravertis, et ça ne veut pas dire que les décideurs introvertis sont juste égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce sont simplement deux manières de prendre des décisions qui sont différentes, et dont l'une des forces pour les décideurs introvertis va être que ce sont des gens plus originaux, qui ont une forte identité personnelle, parfois au prix d'être un peu bizarre, d'être incompris du reste du groupe, et de prendre des décisions qui paraissent effectivement égoïstes, en tout cas aux premiers abords. De l'autre côté, les décideurs extravertis, ils vont avoir l'avantage d'être au courant de ce qui se passe autour d'eux, bien souvent aussi de faire des choses qui plaisent plus, parce que justement, ils se seront demandés ce que les gens attendent pour donner aux gens ce qu'ils veulent, etc. Donc, ils vont avoir tendance à faire des choses qui vont plus plaire aux groupes, plus plaire aux gens autour d'eux, mais effectivement, parfois, ils vont un peu se perdre là-dedans, et ils vont s'oublier un peu eux-mêmes, ils vont parfois faire des choses, même s'ils sentent bien qu'ils n'ont pas envie, mais voilà, parce que tout le monde attend cela d'eux, du coup, ils vont devenir un peu ce que les gens veulent qu'ils soient au lieu d'être, ce qu'eux aimeraient vraiment être. Ils vont avoir un peu de mal à savoir qui ils sont vraiment, et à affirmer leur identité, à prendre leurs décisions personnelles, même si cela ne plaît pas aux gens autour d'eux. Donc, les décideurs introvertis comme les décideurs extravertis ont des inconvénients à leur personnalité, mais ils ont aussi des avantages. Maintenant que je vous ai fait cette description, vous allez ensuite décider, voir pour vous-même, est-ce que vous êtes plutôt un décideur introverti, est-ce que vous êtes plutôt un décideur extraverti. Maintenant que vous avez départagé les deux, sachez que vous avez, du coup, votre fonction de décision. Par exemple, si vous aviez F et décision extravertie, ça veut dire qu'en fait, vous avez FE comme fonction de décision. Si vous aviez T et décision extravertie, vous avez TE. Si vous avez F et DI, décision introvertie, vous avez FI. Si vous avez T et DI, vous avez TI. Et on n'a plus qu'à faire la même chose avec les fonctions d'observation, et vous aurez votre personnalité complète. Et petit rappel avant de commencer, comme j'ai dit en début de vidéo, même si vous connaissez votre personnalité, refaites ce test-là, comme si vous le découvriez, et vous verrez que vous aurez des résultats qui seront plus précis, et peut-être même des résultats qui vous correspondront encore davantage. Je sais que beaucoup de gens ont une personnalité, mais parfois aussi entre plusieurs, ou parfois, ils ont eu un résultat, mais ils ne trouvent pas que ça les décrive parfaitement, etc. Vous allez voir qu'avec ce test-là, vous aurez des résultats plus précis. Donc, même si vous connaissez, ou même si vous avez déjà passé le test quelque part en ligne ou dans un autre contexte, oubliez tout ça. Repassez-le comme si vous découvriez, et les résultats, à la fin, vous étonneront. Alors, S ou N ? La sensation. La sensation, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà par rapport, donc là, on est dans le chapitre, donc des fonctions d'observation. Ça permet de comprendre. Est-ce qu'on va essayer d'observer le monde réel ? Est-ce qu'on va essayer d'observer les chiffres, les preuves, les choses concrètes, tangibles, physiques ? Tous ceux qui ont une fonction qui commence par S, donc S-I ou S-E, sensation introvertie ou extravertie. Je vous expliquerai la différence entre les deux juste après, de la même manière qu'on a fait avec les fonctions de décision. Mais tous ceux qui ont une fonction de sensation, donc comme fonction pour leur personnalité, ils vont être plus terre-à-terre. Ils vont moins se baser sur leur imagination, bien qu'ils puissent imaginer des choses, etc. Mais quand ils vont observer le monde, ils vont essayer de voir ce qui est réel, ce qui est concret. Ils vont se baser sur des chiffres, sur des études, souvent. Ils vont préférer voir avant de tirer des conclusions. Ils vont préférer voir ce qui se passe pour de vrai avant d'imaginer que ce soit ça ou ça, la bonne réponse, avant d'imaginer qu'il se passe X ou Y. Tant qu'ils n'ont pas de preuves concrètes, tant qu'ils n'ont pas de preuves tangibles, ils ne vont pas vouloir croire les théories, etc. Ils veulent du concret. Tandis que les intuitifs, eux, ils vont plutôt se baser sur l'imagination. Ils vont avoir tendance à avoir un peu plus la tête dans les étoiles, disons. Ils vont plus s'intéresser aux théories. Ils ne vont pas avoir peur aussi de deviner quelque chose. Par exemple, quand on regarde un film, ils vont essayer de deviner avant la fin du film qui est en fait le méchant, etc. Et en réalité, les sensitifs aussi peuvent le faire, mais les intuitifs, eux, ils y croiront beaucoup plus. Parce que leur intuition, c'est ça qui est important pour eux, c'est de ça qu'ils sont responsables. Comme on avait vu avec les fonctions de décision, c'est est-ce qu'on est ou pas responsable de la chose. Parce qu'encore une fois, il y a des intuitifs qui sont des scientifiques et ils savent qu'il faut faire des expériences avant de tirer des conclusions. Ce n'est pas impossible. Mais, de manière générale, dans la vie de tous les jours, les intuitifs vont imaginer souvent des choses. Ils vont se baser sur cette imagination. Ils vont faire des connexions entre les faits. Ils vont rapidement chercher la conclusion. Ils vont rapidement chercher à comprendre ce qui se passe de manière plus générale. Ils vont vouloir voir la big picture, comme on dit, l'image globale. Ils ne vont pas s'intéresser spécifiquement aux détails, aux faits concrets, aux faits réels, etc. De la même manière, ça a des avantages et des inconvénients parce que les intuitifs sont en général plus perspicaces. Ils vont comprendre plus rapidement. Ils ne vont pas avoir peur de deviner quelque chose et du coup, de pouvoir avoir un coup d'avance sur les sensitifs qui, eux, vont attendre que ça se passe pour de vrai pour se dire « Ah, c'était bien ça ou pas », tu vois. Les intuitifs, ils vont être plus imaginatifs, etc. C'est ça leurs avantages. Mais ça vient avec des inconvénients parce que, en même temps, ça va les empêcher parfois d'être vraiment concrets et d'être dans le monde réel. Ils vont faire des théories qui vont parfois être un peu farfelues et qui ne sont en réalité basées sur rien. Ils vont penser que telle ou telle personne est comme ci ou comme ça sans réellement la connaître, par exemple, ou s'imaginer que quelque chose va mal se passer ou va bien se passer, alors qu'en réalité, ils n'en savent un petit peu rien. Ils ne vont pas avoir peur, du coup, d'imaginer le futur. Mais le futur, tant qu'il n'est pas arrivé, on peut toujours se tromper. Et c'est justement là que va être le problème des intuitifs. C'est qu'ils ne vont pas croire ou en tout cas, ils ne vont pas attendre d'avoir des faits concrets avant d'imaginer des choses. Ils ne vont pas se baser uniquement sur le monde réel, ce qui peut parfois poser des problèmes. Pour les sensitifs, justement, eux, c'est tout le contraire. Leur grande force, c'est que ce sont des gens qui sont terre à terre. Ils se basent sur les faits, ils se basent sur le monde réel, ils n'imaginent pas des théories bizarres, etc. Ils se basent sur ce qui se passe autour d'eux, sur ce qu'ils ont déjà vu par le passé. Et du coup, on sait que quand ils pensent quelque chose, quand ils tirent une conclusion, c'est après avoir eu largement assez d'éléments pour penser cette chose-là. En revanche, ils ont du coup, pareillement, l'opposé comme défaut. C'est que parfois, ce sera compliqué de leur faire comprendre quelque chose parce qu'ils ne vont pas vouloir y croire tant qu'ils ne l'ont pas vu. Et même si quelque chose paraît évident, même si on peut facilement imaginer, prédire, deviner ce qui va se passer ensuite, tant qu'ils ne l'ont pas devant les yeux, ça va être très compliqué pour eux d'y croire et du coup, d'anticiper le futur pour avoir un coup d'avance. Alors, comme on vient de le voir du coup, les deux ont des avantages et des inconvénients. Il faut vraiment faire attention à ne pas avoir de jugement de valeur par rapport aux personnalités. Toutes les personnalités se valent très sincèrement. Toutes les personnalités sont bonnes dans un domaine et mauvaises dans un autre. Et maintenant que je vous ai décrit S et N, êtes-vous donc un sensitif ou un intuitif ? Et on passe maintenant aux besoins humains par rapport aux fonctions d'observation. Les besoins humains, ça va être exactement la même chose que pour les décisions. C'est ce qui va nous permettre de déterminer si la lettre est introvertie ou extravertie. Pour les fonctions de décision, c'était décision introvertie ou décision extravertie. Et bien pour les fonctions d'observation, c'est observation introvertie ou observation extravertie. Donc OI ou OE. La différence entre les deux, qu'est-ce que ça va être ? Les observateurs introverties, donc OI, ce qui va donner ensuite SI ou NI, eux, ils vont préférer limiter les informations. Ce ne sont pas des gens qui vont vouloir tout le temps voir quelque chose de nouveau. Ils vont préférer organiser les choses, ils vont préférer prévoir les choses, ils vont préférer planifier, ils vont préférer toujours avoir un plan, toujours avoir une organisation, toujours que les choses soient le plus carré possible. Ils ne vont pas vouloir tout le temps quelque chose de nouveau. Ils aiment bien les choses qu'ils connaissent déjà. Ils aiment bien avoir leur routine. Ils aiment bien être aux commandes. Ils aiment bien quand c'est eux qui maîtrisent ce qui se passe, quand c'est eux qui dirigent. Et comment est-ce qu'on sait si on est un observateur introverti ? Il faut faire attention parce que ce n'est pas une question de le faire une fois comme ça. Encore une fois, c'est est-ce qu'on en est vraiment responsable dans notre vie de manière générale ? Si on est un observateur extraverti, donc OE, on peut avoir organisé une fois des vacances, on peut avoir dit à quelqu'un qu'on se retrouve à 15h le 23, etc. On a organisé quelque chose, effectivement. Et justement, ça va nous permettre d'embrayer sur les observateurs extravertis. Les OE, donc, ils vont malgré tout, même s'ils peuvent faire ça de manière tendancielle et à des moments précis, de manière générale, dans leur vie en général, eux, ce qu'ils aiment, c'est la diversité. Ils veulent tout le temps faire quelque chose de nouveau, tout le temps essayer quelque chose qu'ils n'avaient jamais essayé avant, quelque chose de neuf. Ils sont très curieux. Ils sont parfois, justement, très chaotiques. Et justement, ça va être ça, le problème. C'est qu'eux, ils sont désorganisés, chaotiques. Ils ont du mal à faire une chose du début jusqu'à la fin. Ils ont du mal à ne pas procrastiner, à être organisés, à être fiables aussi. Parce que parfois, les gens vont compter sur eux pour X ou Y. Mais comme ils sont désorganisés, ils vont oublier, ils vont arriver en retard, etc. Ce sont des gens qui sont très curieux, souvent assez courageux et innovants. Parce qu'ils ne vont pas avoir peur de faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Ils ne vont pas avoir peur surtout de faire quelque chose qu'eux-mêmes n'avaient jamais fait avant. Mais ça va être au prix de parfois être plus fiables, de parfois être plus organisés. Parce qu'ils vont vouloir aller dans tous les sens tout le temps. Les OI, eux, ils n'auront pas ce problème. Mais le problème des observateurs introvertis, c'est que eux, ils seront justement parfois un peu psychorigides. Ils vont vouloir tout le temps que les choses soient selon leur plan, comme eux avaient prévu, comme eux avaient décidé. Et si parfois, les choses ne peuvent plus se passer comme prévu, ça va beaucoup les embêter. Ils vont être très gênés par la chose. Et puis voilà, quand on va leur proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de fun, quelque chose qui sort de l'ordinaire ou en tout cas de l'heure ordinaire à eux, tout de suite, on sait qu'ils ne vont pas être intéressés, ils ne vont pas vouloir, ils sont moins curieux. Mais heureusement qu'ils sont là aussi parce qu'eux, ils sont organisés, ils sont carrés, ils sont fiables. Alors que les OE, ils sont plus fun, ils sont plus foufous, etc. Mais ils sont totalement chaotiques. Alors, êtes-vous un observateur introverti ou un observateur extraverti ? Je vous laisse décider, je vous laisse répondre à cette question. N'hésitez pas à vous repasser peut-être la description pour ensuite voir lequel correspond le mieux à qui vous êtes. Et vous avez compris donc, maintenant qu'on a ça, on a la fonction complète d'observation. Donc, si vous avez eu par exemple N et OI, vous avez NI comme fonction d'observation. Si vous avez S et OE, vous avez SE. Et c'est évidemment pareil pour les deux autres. Donc, S plus OI, ça fait SI. N plus OE, ça fait NE. Alors, laquelle est votre fonction d'observation ? Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le savoir. On l'a fait donc pour les décisions, pour les observations. Vous avez par exemple maintenant TI parce que vous aviez T, DI et SE parce que vous aviez S et OE. TI et SE. Vous avez par exemple aussi NI et FI. Vous avez par exemple SE et FE. Vous avez par exemple NE et TE. Enfin bref, toutes les combinaisons sont possibles. Absolument toutes. Et maintenant, il y a une dernière chose qui nous intéresse. Laquelle vient en premier ? Et justement, quand on aura ça, vous aurez du coup votre personnalité complète. Vous saurez exactement quel est votre type MBTI. Ça peut paraître étonnant parce que si on a TI en tout premier et après SE, on va être un ISTP. Alors que si on a SE et après TI, on va être un ESTP. Alors que justement, la différence entre I et E, c'est techniquement est-ce qu'on est introverti ou extraverti. Bien souvent, la plupart des gens sont ambivertis. La plupart des gens sont extravertis parfois, mais ils savent aussi ne pas l'être. Ou alors, ils sont introvertis parfois, mais ils savent aussi ne pas l'être. Et du coup, c'est souvent là que beaucoup de gens ont du mal. Ce n'est pas rare du tout que ce soit très difficile de départager entre les deux. I et E, c'est un outil introverti et extraverti. Donc, c'est un outil qui n'est pas assez fiable pour vraiment se baser uniquement dessus. Parce que voilà, l'introversion, ça va dépendre aussi de notre aise. Et plus on grandit en général, plus on est à l'aise. Donc, on va avoir l'air plus extraverti. Il y a évidemment des gens chez qui c'est évident. Il y a des gens qui sont très introvertis, des gens qui sont très extravertis. Mais beaucoup, beaucoup de personnes sont à peu près entre les deux. Donc, en utilisant uniquement les fonctions, ça va nous permettre de passer par un autre chemin pour avoir une réponse à cette question-là. Alors, la dernière étape, ça va être de savoir quelle est la fonction qui vient en tout premier. Est-ce que c'est votre fonction de décision ? Donc, TI, FE, TE, FI. Ou est-ce que c'est votre fonction d'observation ? SE, NI, NE, SI. Et pour ça, pour départager les deux, il y a une question qu'il faut se poser. Et ça, je pense que vous n'aviez probablement jamais entendu ça ailleurs. Mais c'est un des éléments les plus importants pour vraiment comprendre notre personnalité. Et du coup, donc, votre personnalité. C'est est-ce que vous êtes ce qu'on appelle donc un décideur ou un observateur ? Comme le nom l'indique, les décideurs, c'est ceux qui ont une fonction de décision en tout premier. Donc, c'est ceux qui auront, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, TI avant d'avoir SE. Les observateurs, c'est ceux qui auront la fonction d'observation en tout premier. Donc, eux, ils auront SE avant d'avoir TI. Et à la fin, lorsque vous aurez tous vos résultats, je vous indiquerai à quelle personnalité est-ce que ça correspond. Les observateurs, eux, leurs plus grands problèmes de vie, leurs plus grandes caractéristiques, ceux qui veulent les définir le plus, ça va être qu'ils ont du mal avec les choses. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vais vous expliquer. Puisqu'ils ont du coup SE, NI, NE, SI, tout en haut, eh bien, la plus grande difficulté qu'ils auront, ça va être justement les problèmes par rapport à l'organisation, par rapport au chaos, par rapport aux règles, par rapport à tout ce qui va les limiter dans leur capacité d'action ou tout ce qui va justement venir empêcher leur plan d'être mené à bien. L'esprit des observateurs sera particulièrement occupé par toutes les questions de pouvoir, de système, de est-ce qu'ils sont libres ou pas de faire ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils ont le pouvoir ou pas dans telle ou telle situation ? Est-ce qu'on essaie de les manipuler ? Est-ce qu'on essaie de leur cacher des choses ? Toutes ces choses-là qui sont faites par rapport aux observations. Est-ce que je peux observer tout bien correctement ou est-ce qu'au contraire, en fait, je ne me rends pas compte qu'il me manque quelque chose qui va m'empêcher de comprendre, qui va m'empêcher de savoir clairement ce qu'il se passe ? Parce que les observateurs, ils ont une fonction d'observation qui est tout en haut. Donc, ce qui leur importe le plus, c'est de comprendre ce qui se passe autour d'eux, c'est de pouvoir observer le monde correctement. Et justement, quand ils ne vont pas y arriver, ça va les embêter. Donc, si vos problèmes principaux sont liés au système, à la peur de la manipulation, à la peur de vous retrouver bloqué dans une situation que vous n'aimez pas, à la peur, au contraire, que les choses deviennent chaotiques d'une manière totalement incontrôlée, c'est que vous êtes un décideur. Et évidemment, ça, ce n'est agréable pour personne, mais la question est de savoir est-ce que ce sont là que sont les plus gros problèmes ? Les anxiétés, le stress récurrent, les problèmes récurrents qui arrivent dans votre vie, est-ce qu'ils sont liés à ça ou aux préoccupations des décideurs ? Et justement, les préoccupations des décideurs, elles ne sont pas liées au chaos, au contrôle et à tout ce qu'on a vu pour les observateurs, aux manipulations, aux mensonges, à la rétention d'informations, aux fake news ou je ne sais pas quoi. Elles ne sont pas liées à tout ça, mais elles vont être liées en revanche au jugement, à l'exclusion, au fait d'être rejetées de tous, au fait de ne pas savoir qui on est réellement, au fait d'avoir du mal à poser ses limites, au fait de ne pas savoir parfois dire non à certaines personnes, au fait d'avoir l'impression parfois de se perdre entre ce que l'on veut, ce que l'on est réellement et ce que les gens attendent de nous, d'être incompris du groupe, etc. Des deux, par exemple, listes de mots que j'ai citées, lesquelles vous angoissent le plus ? Est-ce que ce sont les mots de la deuxième liste, donc les mots et les problématiques de décideurs, ou est-ce que ce sont ceux de la première liste, donc quand je disais mensonge, etc., qui sont pour le coup les problématiques des observateurs ? Donc, les décideurs, c'est ceux qui ont leur fonction de décision tout en haut et du coup, on les reconnaît justement à ce style de problème-là par rapport aux autres, par rapport à comment les gens vont les juger, par rapport aux remarques, aux critiques qu'on peut leur faire, etc. Et de la même manière, les observateurs n'aiment pas être critiqués, n'aiment pas être abandonnés du groupe, etc. Mais, spontanément, quand on leur demande quels sont les problèmes de vie, ce ne sont pas des choses comme ça qui vont émerger. Les soucis qu'ils ont au quotidien ne sont pas parce qu'ils ont constamment en tête la crainte que les gens ne les comprennent pas, ou les prennent pour quelqu'un qu'ils ne sont pas, ou abusent de leur gentillesse, etc. Ce ne sont pas les problématiques qu'ils ont en tête de manière régulière. Ça peut leur arriver aussi, mais ce n'est pas de manière régulière, ce n'est pas quelque chose qui est récurrent et qui est fréquent dans leur vie. Maintenant, c'est à vous de choisir quelle description vous correspond le mieux, où vous vous situez entre les décideurs et les observateurs. Une fois que vous aurez fait cela, on pourra passer au résultat et vous en aurez fini avec ce test. On se retrouve tout de suite. Et voilà ! Maintenant, vous avez tous les éléments de votre personnalité. Vous avez votre fonction de décision, votre fonction d'observation et vous savez dans quel ordre elles sont. Alors, on va commencer par les penseurs. Si vous avez eu TI, donc T plus DI, et que vous avez eu décideurs, eh bien, si vos fonctions d'observation sont SI ou NE, vous êtes un INTP. Si, en revanche, vos fonctions d'observation sont NI ou SE, alors vous êtes un ISTP. Si, encore une fois, vous avez T, donc la pensée, et que vous avez décision extravertie, vous êtes un NESTJ si votre fonction d'observation est SI ou NE, ou alors vous êtes un NENTJ si votre fonction d'observation est NI ou SE. On reste avec les décideurs, mais avec les décideurs qui ont une fonction de sentiment. Alors, si vous avez F avec DI, donc FI, et que votre fonction d'observation est soit NE, soit SI, vous êtes un NI-NFP. Si vous avez FI toujours, et que votre fonction d'observation est soit NI, soit SE, alors vous êtes un NI-SFP. On reste chez les décideurs avec F, mais qui sera maintenant couplé à DE, donc FE. Si vous avez FE avec NI ou SE, vous êtes un NE-NFP. Si vous avez FE avec NE ou SI, vous êtes un NE-SFP. On passe du coup maintenant à la deuxième grande famille qui sont les observateurs, et on va commencer avec les intuitifs. Alors, si vous avez N plus OI, donc du coup NI, et que vous êtes un observateur, alors vous êtes soit un NI-NFJ si vous avez NI avec FE ou TI, ou alors vous êtes un INTJ si vous avez NI avec FE ou TE. Si vous avez intuition avec OE, du coup, vous avez NE, et vous êtes soit un ENTP si vous avez NE avec FE ou TI, ou alors un ENFP si vous avez NE avec FE ou TE. Et enfin, du coup, on passe aux observateurs qui ont une fonction de sensation. Donc, si vous avez S avec OI, vous êtes soit un NI-STJ parce que vous avez TE ou FE comme fonction de décision, ou alors vous êtes un NI-SFJ si vous avez FE ou TI comme fonction de décision. Si vous avez S avec OE, donc du coup SE, vous êtes soit un NE-STP parce que vous avez SE avec TI ou FE. Et si vous avez SE avec FI ou TE, alors vous êtes un NE-SFP. Et voilà donc vos résultats MBTI. Comme je l'ai dit, si vous voulez avoir un récapitulatif écrit et pouvoir aussi aller plus loin, mieux comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne, il y a dans la description un fichier qui vous permettra d'avoir tout ça à l'écrit de manière organisée avec les différentes illustrations qui reviendront en précision sur ce que sont les besoins humains, etc. Et qui vous en donnera même encore davantage parce qu'on parlera de choses qui s'appellent les modes, les sexualités, etc. Cela se trouve dans la description et aussi si vous avez par exemple ISTP alors que vous êtes quelqu'un qui est très extraverti en suivant ce test, allez vraiment voir du coup le fichier qui est dans la description parce que vous verrez que en réalité c'est normal et que cela s'explique avec le système de personnalité qui s'appelle le MBTE dont on parle sur cette chaîne qui est tiré justement du MBTI. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire quels résultats vous avez eu. Si d'ailleurs vous avez un résultat différent que ce que vous aviez en passant des tests en ligne, précisez-le aussi en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous trouverez sur la chaîne du coup plein de vidéos qui vous permettront du coup d'en savoir encore plus sur votre personnalité à vous spécifiquement. D'ici là, moi je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine ou on se retrouve dans le document qui est en description. Prenez soin de vous. A très bientôt. Salut ! Salut !